Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, 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 aussi bien ceux qui sont nos amis, ceux qui sont nos frères dans la foi, ceux qui sont nos, disons, adversaires et même ceux qui nous haïssent. Mais je demande à Dieu que tous soient bénis, qu'ils viennent révéler, révéler le Seigneur Jésus, présenter le Seigneur Jésus à vous de la même manière que le Saint-Esprit m'a présenté Jésus. C'est lui qui m'a révélé Jésus, c'est lui qui m'a montré, qui a illuminé ma compréhension pour voir, comprendre que seul le Seigneur Jésus-Christ peut sauver notre âme pour toute l'éternité. C'est une question de foi, mais c'est une foi qui vient de Dieu, la foi, la foi surnaturelle vient de Dieu. Mais il existe la foi naturelle, la foi naturelle c'est la foi que nous voyons dans la nature. Si vous plantez du riz, vous allez moissonner du riz, vous plantez une banane, vous allez moissonner une banane. Si vous travaillez, vous gagnez. La foi naturelle, vous l'utilisez de manière naturelle et vous croyez. Oui ou non ? Vous avez la certitude. Vous avez la certitude, sauf qu'elle est naturelle et qu'elle n'a pas beaucoup de base. Parce que la foi naturelle, par exemple, le mariage, vous avez la foi que ça va marcher. Vous vous mariez à cette personne que vous aimiez ou aimée. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous allez élever les poules ensemble, comme dit le dicton populaire, élevez les poules ensemble et vous allez connaître votre voisin. C'est la même chose dans le mariage. Quand vous commencez à élever des poules ensemble avec votre mari ou votre épouse, vous allez découvrir qui est véritablement cette personne. Donc, dans cette foi naturelle, nous allons être heureux parce que nous allons nous marier. Ça ne marche pas toujours. Il y a des choses qui marchent, bien sûr. C'est une foi naturelle. On sait que si l'on plante du riz, on va moissonner du riz. Mais ça dépend aussi. Vous devez planter au bon endroit. Si vous plantez au mauvais endroit, il n'y aura pas de riz, il n'y aura que de l'herbe. C'est la foi naturelle. Maintenant, la foi surnaturelle, celle-là, ah mes amis, celle-là vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est surnaturel. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi surnaturelle. C'est pour cela que nous appuyons sur cette touche, recevez le Saint-Esprit, lutter, donnez priorité au Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque nous le recevons, nous avons le royaume de Dieu, le royaume des cieux en nous. Et aussi, nous vivons dans la justice. Donc, tant que la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit, elle va toujours diriger sa vie en accord avec la foi naturelle. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes religieuses, beaucoup de personnes religieuses, beaucoup de personnes qui croient dans la parole de Dieu, mais ne croient pas véritablement. Elles croient, c'est la foi naturelle, mais elles ne croient pas avec la foi surnaturelle, qui ne vient qu'avec le Saint-Esprit. Mais elles viennent du Saint-Esprit, quand la personne écoute la parole de Dieu, quand elle écoute la parole de Dieu, vient la foi, le courage pour pratiquer ce qu'elle écoute. Si elle n'a pas le courage de pratiquer ce que la parole de Dieu enseigne, c'est parce que sa foi est encore basée sur ce qui est naturel. Et ça ne fonctionne pas. Comme je dis cette semaine, si vous avez une foi de qualité, qui est la foi surnaturelle, vous aurez une vie surnaturelle, vous aurez une vie de qualité. Mais si vous n'avez pas, ou plutôt, si vous n'avez pas une foi surnaturelle, basée, votre vie sur ce qui est naturel, vous allez vous tromper et vous allez être, disons, frustré avec les promesses de Dieu. Vous allez vous frustrer avec les promesses de Dieu. Donc, pour résoudre ce problème, seul le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide vers toute la vérité. Mais Jésus a dit cela lorsqu'il a dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi. Mais Jacques dit que même les démons croient en Dieu. Mais ils sont des démons. Mais Jésus ne parle pas de cette croyance en lui, en accord avec la croyance que les démons ont. Il parle d'une croyance pratique. Pratique qui n'a rien à voir avec les sentiments. Je sens que je crois en Dieu. Non, ce n'est pas ça. Celui qui croit en moi, comme dit l'Église universelle. Non, il dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. C'est écrit. Ce qui est écrit est déterminé. Donc, à cause de cela, quand la personne lance, plonge sa vie dans l'obéissance à la Sainte Écriture, c'est parce qu'elle croit. Donc, si elle croit de cette manière, en accord avec la parole de Dieu, Jésus promet des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est le Saint-Esprit. Quelle chose glorieuse, quelle merveille. Alléluia. La plus grande richesse de l'être humain, c'est celle-ci. C'est ce fleuve d'eau vive, des fleuves d'eau vive qu'est le Saint-Esprit. C'est la plus grande richesse des cieux, de la terre. C'est la plus grande richesse. Si vous saviez cela, il n'y a pas de richesse plus grande au ciel et sur la terre que d'avoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Parce que là, oui, vous commencez à comprendre la parole de Dieu. Vous commencez à vivre par la foi. Vous avez le pouvoir de vaincre vos doutes, vos peurs, vos tribulations et vos défis. Pourquoi ? Parce que vous avez l'Esprit de l'Éternité en vous. C'est ça. Bien sûr, quiconque n'a pas le Saint-Esprit parfois pense croire, pense avoir la foi surnaturelle. Mais malheureusement, les fruits de la vie de cette personne montrent des choses différentes. Sa foi n'est que lorsqu'elle conquiert des bénéfices. Mais lorsqu'il faut affronter les déserts de la vie, elle fonde. C'est comme la mousse, la foi de ces personnes. C'est comme la mousse qui se défait. Demain, nous allons parler plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501